Alors vous venez juste de sortir de scène, vous étiez nommé dans la catégorie donc 2008 Django d'or nouveau talent avec Stéphane Chauss, Anne Paceo et vous R.L. Besson et Sylvain Riflet vous venez de remporter un Django d'or nouveau talent et il semblerait que vous en soyez encore totalement retourné. Oui. C'est une bonne réponse et je vous remercie de me répondre. Alors ça veut dire quoi retourner pour des musiciens quand on a travaillé un album, quand on a travaillé des mois etc. Ça veut dire étonné, surpris, agréablement... On s'y attendait pas du tout. Voilà, agréablement surpris parce qu'on s'est jamais trop... Parce que vous faites un jazz quand même qui donne des coups de pied dans la fourmilière. Oui c'est aussi pour ça qu'on est un peu étonné, c'est à dire qu'on est un peu à la marge de... à la fois on fait vraiment du jazz et à la fois on cherche un peu des chemins de traverse donc parfois c'est pas toujours bien reçu donc on... Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu étonné. Voilà. Et d'autant plus que vous utilisez l'un comme l'autre évidemment avec les autres musiciens qui sont derrière vous. Chacun plusieurs instruments. Et vous en particulier, RL, trompette, violon, bugle ? Bugle. Je joue plus de bugle, le violon un petit peu moins mais effectivement sur ce disque, sur le premier disque je joue du violon. Et Sylvain joue des saxophones sur le disque et la clarinette, des claviers et des ordinateurs. Des synthés ? Tu joues un petit peu ? En fait la vraie spécificité c'est pas tellement que RL et moi on joue plusieurs instruments, enfin ça fait partie du son du groupe. Mais une chose très importante c'est qu'avec Gilles qui est là et avec Guido notamment, on fait pas mal de recherches sur ce qu'on peut réussir à faire avec des ordinateurs. Notamment des ordinateurs sur scène et des ordinateurs qui répondent de manière interactive à la fois dans les improvisations et à la fois dans les écritures. Qui s'insèrent vraiment comme des instruments dans la musique et pas juste qui jouent des boucles ou qui jouent des choses pré-estimées. Vous avez vu dans votre prestation ce soir, vous avez vu à quatre pattes sur votre ordinateur. Ouais ça j'adore. Et là ce sont des sons comme vous dites qui ne sont pas pré-enregistrés ? Vous les créez au moment ? Alors pas tout à fait mais par contre ça c'est vraiment nos sons, c'est tellement nos sons que c'est en fait un son synthèse de sons que RL a joué et que moi j'ai joué, que Gilles a travaillé dans plusieurs logiciels et dont on se sert pour faire un espèce de synthétiseur totalement original. Et en plus de ça par contre ce son là, ce soir il était traité en direct, c'est à dire traité, c'est à dire filtré, travaillé et modifié par Gilles qui utilise son ordinateur pour ça. Donc vous travaillez finalement à plusieurs, c'est à dire que vous associez des compétences différentes ? Oui non, en fait ce qu'il faut clairement dire c'est qu'on est un peu les fers de lance du groupe mais on est un vrai groupe quoi. C'est à dire qu'on passe énormément de temps à travailler ensemble, c'est à dire, je tiens à le dire, c'est plusieurs mois par an qu'on passe ensemble. Y compris, on fait des sessions parfois d'une ou deux semaines où on se réunit dans une maison ou dans un lieu un peu reculé et on travaille vraiment. Et ça sent, quand on voit jouer sur scène, on voit bien que c'est un groupe, c'est pas du tout plusieurs musiciens de jazz comme c'est souvent d'ailleurs le cas en jazz. C'est à dire qu'ils assurent tous comme des bêtes, on arrive, on met une grille, on joue, on repart et c'est fini. Là on sent qu'il y a la naissance d'autres choses, de groupe mais dans le jazz. Mais c'est ça, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Donc je suis hyper heureux si c'est ça que vous avez ressenti parce que c'est clairement cette direction de travail là qu'on a prise depuis maintenant bientôt deux ans. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un espèce de mélange entre des moments qui sonnent très jazz et des moments où vous arrivez dans une modernité même au niveau des parties de batterie, etc. qui poussent sur des sons très contemporains. C'est très contrasté. Mais en fait c'est juste qu'on essaye de se mettre le moins de limites possibles dans les influences qu'on reçoit. Alors parfois c'est des choses très pop, très rock, très électro. Parfois c'est des choses qui flirtent avec la musique contemporaine. Parfois c'est des choses, on essaye de ne pas se mettre derrière du tout et on essaye de ne pas rentrer particulièrement dans un style mais de faire un mélange, un mix de toutes nos influences à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce groupe c'est vraiment le résultat de travail commun. Souvent c'est elle et moi qui amenons les bases des morceaux, c'est-à-dire les harmonies, les mélodies. Mais si on les jouait telles qu'elles ou telles qu'elles, elles ne ressembleraient certainement pas à ce à quoi on arrive au final. C'est-à-dire que c'est vraiment passé à la moulinette de l'orchestre et c'est vraiment ce travail-là. Vous pourriez présenter chacun de vos musiciens ? Donc là ça c'est Julien Aumé, ce ne sont pas mes musiciens. Donc Julien Aumé c'est un guitariste, il est guitariste. Qu'est-ce que je peux dire de Julien Aumé ? Il a une petite tâche ici. Il a souvent un chapeau. C'est un garçon extrêmement polyvalent qui à la fois est capable de jouer des choses très simples et des musiques vraiment très complexes. Qui a une façon d'insérer son son de guitare dans le son de la rythmique très particulière. Qui est très empreinte de choses tirées de la pop, du rock, tout ça. Mais qui a aussi une grande culture de jazz, qui a fait le conservatoire de jazz. Guido Zorn, notre italianité fulgurante. C'est le petit savant du groupe. C'est-à-dire celui qui maîtrise le logiciel, enfin maîtrise, qui exploite avec main de maître le logiciel développé par l'IRCAM qui s'appelle MaxMSP. Et c'est un contrebassiste bien ancré dans le sol avec un son assez remarquable. Nicolas Larminia. Alors Nico, il est depuis le début dans le groupe parce qu'il y a eu des moments où le groupe a évolué. Il y est depuis le tout début, depuis la première mouture. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. S'il n'était pas là, on serait bien embêtés. Il est batteur. Et s'il n'était pas là, on serait vraiment embêtés. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis très embêté. En tout cas, sur scène, on voit qu'il vous pousse. Oui, ben voilà. Oui. Il ne vous laisse pas tranquille. Non. C'est le... Voilà, exactement. Et Gilles Olivesy qui est à la fois ingénieur du son, homme à tout faire, des machines. C'est-à-dire en fait, à la fois, là ce soir, dans ce que vous avez vu, il était sur scène avec nous, ce qui n'est pas le cas d'habitude. D'habitude, il fait le son de la façade. Et en plus, c'est lui qui utilise l'autre logiciel qu'on utilise, c'est-à-dire Usine, un logiciel développé par un musicien de jazz qui s'appelle Olivier Sens. Et avec ça, il traite les sons de... A la fois, il traite nos sons à nous, le son de la rythmique. Il envoie des boucles, enfin, il fait tout un espèce de truc. Alors, si vous deviez maintenant présenter... Non, on ne nous demandait pas ça, c'est horrible. Si, Sylvain. Et après, je vous demanderai de présenter ERL. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. En tout cas, je voulais terminer le tour de table. Pour dire que depuis le départ, notre souci permanent est vraiment le son depuis la création du groupe. Et si on a, justement, si on a demandé à Nicolas de faire partie de ce groupe, c'est surtout pour son son, sa manière de jouer, très percussive. Moi, je dirais ça, c'est là vraiment cette manière que j'adore. Sylvain, qu'est-ce que je peux dire ? Tellement de choses et rien. Oui, enfin, tellement de choses. Je pense que dans ma vie, si j'ai monté à un groupe et si c'est avec lui, je pense qu'il sait pourquoi et je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense qu'on nous a toujours demandé, depuis très longtemps, depuis qu'on est au conservatoire et avant, pourquoi tu ne montes pas ton trio, ton quartet, pour se mettre en avant ? Et je pense que si j'ai monté, si on a voulu s'aventurer dans ce projet ensemble, c'est pour plein de belles raisons. Voilà. Et alors, donc, Sylvain, vous, comment vous présenteriez RL ? Pareil, mais en fille, la même chose, mais avec des L. Non, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Si, ce que je peux dire, c'est que c'est une complicité de longue date, malgré notre âge avancé. Non, mais voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Très bien. Et alors, je vois que vous êtes toujours retournés, là. Vous êtes toujours retournés, là. Toujours, toujours. Alors, si vous pouviez le mettre dans le bon sens avec tous vos copains, là. C'est vrai ? Oui, ça serait magnifique. Allez-y, allez. Voilà, super. Merci. Et merci.